Envie de tout savoir sur les comités de lecture ? Envie de savoir comment vos nouvelles sont retenues ? Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience au sein du comité de lecture du magazine Eterval et comme ça, vous connaîtrez les plus noirs secrets des comités. Allez, c'est parti ! Salut, moi je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine et sur ma chaîne, vous pouvez trouver des conseils d'écriture, d'organisation, des analyses, des retours d'expérience d'autrice, enfin voilà, toutes les ressources dont vous avez besoin pour écrire le meilleur roman possible. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, activez la cloche pour ne louper aucune de mes actualités. Aujourd'hui, on parle donc comité de lecture. Moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière au sein du magazine Eterval qui a publié ma première nouvelle en 2012, je crois. Voilà, ça commence à remonter. Et bien, par la suite, j'ai intégré l'équipe et j'ai fait partie de quatre comités de lecture. Donc, pour le numéro Invention Révolutionnaire, pour Administration Pacte et Contrat, pour Ultimatum, et le dernier pour Mythologie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment ça marche pour ce comité-là et comme ça, je vous donnerai un peu les petits trucs et astuces à savoir au niveau des comités de lecture. Le premier truc vraiment à savoir, c'est qu'il faut absolument lire les consignes. Lisez bien la recette pour les fans du meilleur pâtissier. Et je dis ça, ça peut avoir l'air bête, mais franchement, ouais, ouais. Lisez bien, vérifiez bien que votre texte, il colle aux consignes, qu'il est bien dans les genres demandés, qu'il fait la taille demandée et qu'il n'est pas hors deadline. J'insiste parce que tous les comités de lecture, on a des hors-sujets, on a des textes, on se demande pourquoi on nous a envoyé ça, enfin bref, voilà. Vraiment, lisez bien les consignes. Et un petit aparté, vous allez souvent voir passer dans les consignes d'appel à texte de ne pas utiliser les puce-words. Et oui, j'insiste, désactivez, désactivez cette saloperie, c'est une horreur. Ne faites pas vos dialogues avec les puce-words, c'est infernal à mettre en page après. Par pitié, pensez à ceux qui vont mettre en page vos textes. Désactivez vos puce-words. Voilà, ceci étant dit, comment ça se passe, les comités de lecture ? Vous avez envoyé votre texte, vous êtes bien dans la deadline, il est dans le sujet, d'accord. Ce qui se passe de l'autre côté, nous chez Eterval, on est 4 ou 5 en général au comité de lecture. Il y a une personne qui se charge de réceptionner et d'anonymer les textes. Nous, on a fait ce choix-là pour que ce soit plus égal, comme ça, même si c'est des gens qu'on connaît, on n'est pas tenté de les favoriser. Mais ce n'est pas le cas pour tous les comités de lecture. Ce qui se passe par la suite, c'est que chaque membre du comité va lire tous les textes. Donc oui, il y en a, en général, on en reçoit autour d'une centaine. Donc ça fait pas mal de boulot. Et on va attribuer des points selon trois critères. Le premier, c'est le style, comment c'est écrit, etc. Le deuxième, c'est tout ce qui est scénario, personnage, univers. Et le troisième, c'est une note personnelle de ressenti. Comme ça, ça permet vraiment que quand on a un texte qui nous a vraiment plu, même s'il n'est pas parfait scénaristiquement, ou si ça cafouille un peu niveau style, on sait qu'on peut appuyer cette note-là pour essayer de le faire monter dans la sélection. Une fois que tous les membres du comité ont lu les textes, on fait une moyenne des notes. Et en général, on sélectionne, enfin, on fait une présélection des 15 premiers, ceux qui ont eu les plus hautes notes cumulées. Sachant que pour Eterval, en général, on retient 7 ou 8 textes. Voilà. Donc, si vous arrivez jusqu'aux présélections, il y a une chance sur deux. Et là, on va commencer à discuter entre nous. Très souvent, il y a au moins deux ou trois textes qui font l'unanimité. Ça a été le cas, par exemple, pour mythologie, il y avait Soleil-le-Vent et la mort de Balder, où là, on ne discutait pas. Sur Ultimatum, c'était laquelle ? Quand vient le temps d'après aussi, qui avait été très bien noté. Sur Eratome, c'était... Je pense que c'était Cirée jaune. Et sur Eureka, c'était le parcheminateur. Voilà, ça me revient. Donc, pour ces textes-là, globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont bons. Donc, ceux-là, ils passent. Et après, il y a les suivants. Et donc là, on va avoir plusieurs critères de choix. Déjà, chaque membre du comité va un peu avoir son coup de cœur. Moi, je me rappelle que pour Eratome, c'était Ne signe pas ça, Chloé, qui avait d'ailleurs remporté, je crois que c'était le prix Alain Le Bussy ou le Rossigny aîné, je ne sais plus. Enfin bref, une nouvelle, moi, qui m'avait vraiment chamboulée à la lecture. Et je m'étais dit, non, celle-là, il nous la faut absolument. Donc voilà. Chaque membre du comité va avoir un peu ses coups de cœur. Eh bien, on essaie de négocier auprès des autres, de faire valoir les qualités du texte. Donc, il y a ça. Et après, on regarde aussi les textes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte la qualité du texte, mais aussi les autres textes sélectionnés. Oui, c'était aussi pour... C'était pour lequel ? C'était pour administration, pacte et contrat aussi. On a pris une nouvelle qui s'appelle Petit démon, qui est sur le thème, une écrivaine qui n'arrive pas à écrire et qui va signer un pacte avec un démon. Et en fait, il y avait une autre nouvelle qui était excellente aussi, mais qui était extrêmement similaire et qui était un petit peu plus borderline au niveau du respect du sujet. Donc, on a dû faire un choix. Donc, on a choisi Petit démon. Il y a aussi d'autres fois où, si on a sélectionné, par exemple, trois textes de fantaisie et qu'on a dans la balance un bon texte de SF et un bon texte de fantaisie, on va plutôt privilégier le texte de SF. Et ça a été le cas, par exemple, pour Mythologie, le dernier numéro. On a pris Les Compagnons de Circé qui traitent de mythologie grecque. Mais il y en avait d'autres aussi qui parlaient de mythologie grecque. Mais finalement, pour avoir le plus grand panel de mythologie possible, on a été forcé de faire un choix et donc, on a choisi un texte de mythologie grecque. À ça s'ajoute aussi la ligne éditoriale. Chez Eterval, on va avoir tendance à privilégier des textes où il y a plutôt des personnages assez forts, où il y a des univers immersifs, où il y a plutôt de l'aventure, de l'action, du dépaysement. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait des très beaux textes. Pour Mythologie, on en avait vu U1 sur de la mythologie inuite, avec tout quelque chose sur la mémoire et le deuil qui était absolument magnifique, mais qui était très contemplatif et très lent. Donc le texte était très beau, mais ça ne collait pas à la ligne éditoriale. Donc voilà, tous ces critères-là, en fait, c'est vraiment tous les critères qui font qu'on va sélectionner ou non un texte. Votre texte, il peut être moyen avec des choses à retravailler, mais il peut aussi être bon et simplement, ce n'est pas passé parce que les étoiles ne se sont pas alignées pour vous. On a conscience qu'avoir des retours sur ce texte est hyper important. Donc chez Eterval, on essaie de faire des petites fiches retours aux auteurs qu'on envoie si on nous les demande, pour que vous sachiez ce qui a été, ce qui n'a pas été dans le texte, pourquoi il n'est pas retenu. Et ça m'amène à un point absolument crucial, c'est qu'il y a des fois où on s'est fait insulter par retour de fiches, en mode, vous n'avez rien compris à notre génie. Ne faites pas ça. Non, mais ne faites pas ça. Déjà parce que ce n'est pas poli, parce que très souvent, dans les comités de lecture, c'est des bénévoles, comme moi et les autres, qui ont pris de leur temps pour lire le texte, et encore plus pour vous faire un retour, non, n'insultez pas les gens. Et après, même si vous estimez que ce n'est pas juste, que votre texte aurait dû être sélectionné, dites-vous bien que on ne va pas avoir envie de bosser avec quelqu'un qui nous a insultés. Donc, même si vous renvoyez un texte et qu'il est bon, on ne va pas avoir envie de travailler avec vous. Et ce n'est absolument pas professionnel comme attitude. Donc, non, n'insultez pas les gens s'ils vous disent qu'on ne retient pas votre texte, même si vous n'êtes pas content. La base ! Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des éléments, des comités que vous voulez que j'aborde plus spécifiquement. Likez la vidéo et partagez-la, surtout, c'est ce qui me permet de faire connaître mon travail. Et puis, c'est toujours énormément apprécié. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501